... Mamou Doufal, ingénieur chercheur en droit des transports et des affaires, président du collectif des cadres de la diaspora. Pourquoi vous avez ? Vous avez initié cette taque patriotique. Qu'est-ce qu'il explique ? Effectivement, nous avons organisé la première édition des diaspora awards, mais le collectif des cadres de la diaspora qui a été créé depuis 2011 et qui est une association à but non lucratif qui oeuvre pour le retour au bercail de la matière grise sénégalaise est une association qui développe tout ce qui est retour de cette matière grise-là. C'est une association qui aussi développe l'insertion des jeunes diplômés de retour. Et pour la première fois, le collectif des cadres de la diaspora a initié cette journée-là pour joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on va primer l'excellence ce soir, mais ce matin, nous avons jugé nécessaire d'organiser un panel de haut niveau, un panel qui porte sur l'expertise de la diaspora et un autre panel sur l'investissement. Donc, je profite de l'occasion pour vraiment remercier son excellence, M. Makissal, qui nous a aidés, qui nous a soutenus. Remercier aussi son excellence, M. Moïssar, ministre chargé des Sénégales extérieures. Remercier aussi vraiment toutes les délégations étrangères qui ont fait le déplacement et vos confrères journalistes de Lyon, journalistes de Marseille, qui ont vraiment fait le déplacement et qui nous ont honorés. Nous avons jugé nécessaire de vraiment se retrouver autour d'une table, vraiment parce que le Sénégal nous appartient, le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. Vous comptez apporter votre expertise pour l'émergence du pays ? Et comment ? Vous savez, il y a plein de cadres sénégalais dans la diaspora. C'est des milliers et des milliers. Moi, j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait 12 ans en France, et je suis rentré, j'enseigne le droit des transports. Et il y a plein de cadres qui travaillent dans les plus grandes sociétés, dans les plus grandes entreprises, et qui pourraient développer le Sénégal. C'est pourquoi nous avons créé ce créneau-là, vraiment pour participer à l'émergence du Sénégal. Parce que nous savons, le Sénégal a besoin de son expertise. Le Sénégal a besoin vraiment de cette expertise-là pour développer les urcons, pour exploiter l'or, le pétrole, le gaz. C'est pourquoi nous avons fait un appel solennel à ces jeunes diplômés-là, vraiment pour qu'ils puissent venir au Sénégal participer à l'émergence. Vous savez, avec le chiffre officiel de 1 000 milliards, un transfert de fonds qui est conséquent, qui dépasse largement l'aide publique, vous savez, il y a des transferts qui sont officiels, mais aussi il y a des transferts officieux. Et je pense que c'est pourquoi le collectif des cadres de la diaspora composé de banquiers, avocats, chefs d'entreprise, c'est juste nécessaire de créer une banque internationale des Sénégalais de l'extérieur pour qu'on puisse autofinancer tous les projets des Sénégalais de l'extérieur.